Musique Quatre rupes gagnants de groupe 1 de 2 à 4 ans sur 14 et 16 cent mètres, Olympic Glory débuté talon au aura du boucteau en 2015. Fils de Choisir, champion australien devenu étalon et père de père reconnu sur les deux hémisphères, Olympic Glory a été l'un des meilleurs maillers pendant trois saisons consécutives en Europe. Précoce mais aussi tenace et régulier, il remporte son premier groupe 2 en juillet de ses deux ans à Newmarket, puis enlève le prix Jean-Luc Lagardère à Longchamp. A trois ans, dauphin du prix Sac le Marois et du moulin de Longchamp, il enlève logiquement les Queen Elizabeth Two Stakes à Ascot. Toujours au sommet à quatre ans, le pensionnaire de Richard Anon pompe toute sa carrière par un succès mémorable dans le prix de la forêt, en battant le record de l'épreuve. Olympic Glory, c'est vrai qu'il a un profil particulier, parce qu'il a quand même gagné en groupe 1 à 2, 3 et 4 ans. Il a débuté au mois de juin de ses deux ans en gagnant. Ensuite, il est placé à Royal Scott derrière Down Approach. Il a gagné deux groupes 2 et ensuite il a fini en gagnant le critérium Jean-Luc Lagardère. A trois ans, il a quand même remporté les Queen Elizabeth Two Stakes. Il est second de Jacques Le Marois de Moonlight Lad, on se souvient de son faufilage entre le peloton. Et puis à quatre ans, il a quand même gagné Locking Stakes aussi. Et le prix de la forêt qui était extraordinaire, où il passe de dernier à premier en 400 mètres et en battant le record de la course. Donc, non, extraordinaire. Super chouette. Ah oui, avec Olympic Glory, on est complet depuis le mois de décembre. Il va certainement saillir 165 juin. Donc voilà, il est bien complet.